La voix dit, Seigneur m'appelait, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds sans mes fidèles, et me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons des jours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons des jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Tes chambres, tes cadres, tes étoiles et tes lieux. C'est un chambre solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons des jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut qu'il fasse ce qu'on aime, sans pouvoir être pas jugé. En durée, la jure même, que mon cœur te méprisait. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les bons des jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il m'aider sa propre vie, pour sentir un être bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les bons des jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce à l'âme, pour essayer de ne pas avoir. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les bons des jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Pendant qu'on est au début, on résolue le somme, chapitre 1. Somme, chapitre 2. Nous lisons la parole de Dieu, psaume, chapitre 2. Pourquoi sont-ils humildes parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux, contre le teneur et contre son roi ? Brisons les liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il les repare dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oué mon roi, s'ils s'y ont ma montagne sainte. Je prierai le décret. Le teneur m'a dit, « Tiwé, mon fils, j'ai t'engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les estimités de la terre pour possession. Tu les briseras avec les verges de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez inscription. Servez le teneur avec crainte et les jussez-vous avec tremblement. Baissez le fils de père qui ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Airez tous ceux qui se confient à lui. Amen. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Les vases des chaînes et nos caisses sont en paix. Mes dieux nous conduisent jusqu'au port. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. C'est ce qui nous promete. Reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Il vit, il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi. C'est l'échec mais toi. Il vit, il vit, toujours il me conduit. Mais je prie-t-il par la foi. Je sais qu'il vit en moi. Nous en avons l'assurance mon sauveur que tu es celui qui vit en nous. Et c'est pour ça que nous nous approchons de toi avec assurance, paix, avec un cœur plein de reconnaissance, mon béni, mes seigneurs, pour ce que tu as fait de nous, mon Père Saint-Dieu. Merci parce que la parole de Dieu nous le dit que l'œuvre que tu as commencée, tu l'achèves toujours, mon sauveur. Et nous sommes vraiment dans l'assurance que c'est toi qui as commencé cela en nous, Père. Et nous sommes aussi sûrs et certains que c'est toi qui achèveras aussi cela en nous aussi, Père. Nous te sommes reconnaissants. de nous avoir rassemblés encore en ce jour dans ces lieux, Père, avec nos frères, ce soir, mon béni, mes pâtiments, les différents endroits et ceux qui sont aussi en connexion, en ce jour, mon Père Saint-Dieu. Et nous te disons merci pour le souffle de vie et la grâce aussi de pouvoir t'appeler notre Père et de pouvoir aussi, Père Saint-Dieu, chanter les sensations pour la gloire de ton Saint-Nom, les chants inspirés qui ont dans nos cœurs, mon béni, mes Père, au Dieu. Sois donc exalté et béni encore ce soir. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. et ce que tu vas encore faire encore, certainement, mon Père Saint-Dieu. Merci de nous avoir bénis au travers des chants et des cantiques pour tout ce que tu as fait encore, persébissant encore ce soir, que tu vas encore faire. Louange et honneur à toi, mon béni, mes Père Saint-Dieu. Tu as dit que là où deux ou trois sont réellement rassemblés à mon nom, je suis obligé d'eux. Nous avons la certitude et la confiance et la foi certaine que tu es la Père. Sois donc béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié au nom de notre Seigneur et Sobre à Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni, qu'il soit glorifié, qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. C'est une grâce et aussi un privilège et un honneur de pouvoir nous tenir encore dans la présence de notre Dieu et ce que c'est lui qui appelle, c'est lui qui attire encore davantage jusqu'à ses jours. Et si nous sommes présents aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a accordé son souffle de vie. Qu'il bénisse vraiment chacun de vous qui est venu de loin comme de près. Qu'il bénisse ses serviteurs dont nous avons la joie de pouvoir avoir avec nous. Notre précieux frère Yves, que Dieu te bénisse richement, mon frère. Il te soutienne beaucoup. Et notre précieux frère Daniel, ça faisait longtemps, mon précieux frère, et nous désirons tant de te revoir aussi. Sois vraiment le bienvenu. Et je pense que vous êtes venus aussi. Ah, je vois mon frère Marcel, que Dieu te bénisse. Je pense que ma soeur, ah voilà, ma soeur Martine, Marline est là aussi, que Dieu la bénisse. Et je crois que notre... Ah oui, 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 oui. Notre frère est venu avec notre soeur. Que Dieu te bénisse richement, ma soeur, et mon précieux frère aussi. Et je vois, mes yeux voient bien, c'est notre... Que Dieu te bénisse. Notre soeur Maïté, c'est ça, non? Ah, que Dieu te bénisse richement, toute la famille. Je pense, oui, oh, c'est une bonne nouvelle. Ah voilà, que Dieu te bénisse. Mais je crois que notre frère Loïd a chanté tout à l'heure, non? Je ne le vois pas, mais c'est peut-être... Ah, il est dans le fond. Et notre soeur Marie, là aussi, que Dieu la bénisse richement. Nous nous réjouissons de ce que Dieu nous a bénis en nous donnant des frères et des sœurs qui viennent aussi de loin, pour que nous puissions avoir cette grâce, de voir communion aussi ensemble avec eux, et de pouvoir aussi réaliser que dans ce monde où nous sommes, Dieu ne nous a pas laissés seuls, mais il nous a donné aussi des frères et sœurs avec lesquels nous devons cheminer dans la marche aussi et de pouvoir nous réjouir. J'ai vu mon frère Enzo là-bas, qui est aussi dans le fond aussi. Je pense que c'est lui. Que Dieu te bénisse, mon précieux frère. On ne peut pas t'oublier. Nous sommes de la joie de pouvoir voir que dans ce temps où nous sommes, malgré effectivement les difficultés que nous pouvons rencontrer, les souffrances aussi, effectivement, où nous rencontrons dans cette marche, effectivement, dans laquelle nous pouvons nous trouver dans ce monde, nous avons un privilège énorme, c'est de pouvoir savoir que notre Seigneur Jésus-Christ de la Bible est toujours vivant et qu'il est présent. et qu'il est vraiment le seul qui peut nous consoler, nous rejouir encore, notre cœur effectivement aussi, malgré la tempête qu'on peut arriver à pouvoir voir à l'extérieur, malgré la dimension dans laquelle, parce que le monde entier aujourd'hui dans l'angoisse, des choses qui ne pouvaient pas arriver à pouvoir penser que parce qu'il disait paix et sécurité, nous sommes bien environnés, nous avons fait des alliances ainsi à gauche et à droite, il trouve que cela est de plus comme du vent, en fait, et que réellement qu'à leur porte, à côté, effectivement, ça commence à pouvoir réellement aussi brûler et que la peur est que le feu ne puisse embraser, effectivement, personne ne sait comment le stopper, en fait. Et le monde est vraiment dans l'angoisse. Et nous remercions notre Dieu parce que nous l'avons pu avoir aussi à lire aussi dans l'Epsomme, effectivement, dans les scènes d'Écriture, quand le monde est complètement bouleversé dans son intérieur, nous nous sommes dans la paix. Parce que nous savons que notre Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur a vraiment toutes choses sous son contrôle. Nous le remercions de ce cœur. Réellement, il a toujours cette main puissante et présente même. Et quand même, à certains moments, le cœur se trouble, alors on entend cette voix qui nous dit la paix de Dieu soit avec vous. Il est notre assurance, dans notre vie de tous les jours, effectivement, si nous ne le connaissions pas, nous tremblerons aussi comme les autres. Mais quelle grâce, quel privilège de pouvoir, non seulement avoir entendu parler de lui, mais aussi de l'avoir aussi expérimenté, de l'avoir aussi reçu aussi dans notre vie. Notre Dieu est bon et il fait de grandes choses aussi dans notre vie. Notre frère modeste, c'est aussi le papa de notre frère Éric, ont été touchés par la manière dont vous vous êtes aussi présentés aussi et comment vous avez assisté aussi leurs enfants aussi et vous ont transmis leur remerciement le plus profond. Et j'ai été touché parce que le papa de notre frère Éric a été vraiment touché dans son cœur la manière dont tu l'as eu à pouvoir exprimer sa reconnaissance, son remerciement, effectivement, aussi à chacun de vous tous, effectivement, pour la manière dont vous avez eu à pouvoir agir aussi dans les cadres, effectivement, de ces unions, effectivement, aussi avec notre sœur Déborah. Et je pense qu'ils ont besoin qu'on puisse prier pour eux pour que le Seigneur le soutienne. Vous savez, les gens regardent comment vous agissez. Les gens regardent comment... Parce que par votre réaction, c'est aussi une instruction pour beaucoup. Et ils voient qu'effectivement que c'est Dieu dont ils parlent, effectivement, ils croient dans les saintes Écritures et non seulement dans leur bouche, mais dans leur cœur. Et carrément, les actes qu'ils posent, effectivement, aussi, sont des... Ça m'a beaucoup touché, effectivement, de voir que, dès loin, ils étaient vraiment reconnaissants de pouvoir, réellement aussi, voir votre assistance dans tout ce que vous avez fait. Et je pense qu'ils ont aussi besoin que nous puissions prier aussi pour les enfants, que Dieu puisse vraiment les assister. Et ils ont besoin de nous aussi pour cela aussi. Nous prions pour cela aussi tout à l'heure. J'ai aussi été touché. Voyez-vous, le Seigneur, notre Dieu, il fait des choses d'une manière tout à fait particulière, mais aussi, parfois, par la manière dont nous nous attendons, effectivement. Mais c'est comme cela que Dieu fait des choses. Et c'est sa façon, à lui, de pouvoir aussi faire. Et nous devons toujours l'honorer. Et surtout, que nous nous sentions aussi, effectivement, des personnes, des hommes et des femmes, effectivement, des frères et des sœurs. Si nous le sommes, effectivement, c'est quand on s'appelle frères et sœurs que nous savons que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et quand nous sommes concernés par les choses que Dieu fait, et quand le Seigneur, effectivement, aussi, nous touche notre cœur, nous nous sentons vraiment concernés. Et nous nous mettons aussi à disposition du Seigneur pour qu'à tout moment qu'il puisse arriver à pouvoir vouloir nous utiliser, que nous soyons prêts. Nous le disons, nous chantons, nous disons, jusqu'à la mort, nous t'essaient en fidèles, jusqu'à la mort, à notre roi. Est-ce que vous comprenez, hein? Ce qui veut dire que nous ne venons pas dans la maison du Seigneur pour être simplement des spectateurs. Nous venons pour que nous puissions être des acteurs, prendre part et participant à ce que le Seigneur, notre Dieu, fait. Nous sommes de ceux-là qui, au travers de nous, que nous voulons poser les actes pour que Dieu soit glorifié. Quand on nous regarde dans notre façon de pouvoir faire parler et agir aussi, en fait, que les gens puissent réellement aussi trouver cette occasion qu'effectivement, qu'ils puissent dire que certainement, Dieu est dans la vie de telle personne, Dieu est dans la vie de cette personne. Effectivement, ce que nous nous cherchons, nous, c'est que Dieu soit glorifié. Ah oui, c'est vrai. Pas que moi, je sois élevé, pas que moi, je sois glorifié. J'aime beaucoup la parole que, vous connaissez donc, Jean-Baptiste ailleurs pour vous à prononcer. Vous vous souvenez ? Il a dit qu'il faut que moi, je diminue. L'erreur que nous commettons, c'est que nous voulons toujours que notre moi, oui, davantage. Et on ne veut pas laisser la place que Jésus-Christ, notre Seigneur, soit vu. Alors, nous voulons que nous diminuons, en fait, nous, nous diminuons, que lui puisse davantage croître et qu'on le voit, en fait, qu'il puisse être vu partout où nous passons. Cela veut dire que dans notre conscience et subconscient, partout où je suis, partout où je passe, en fait, il faut que je puisse imprimer, en fait, pas mon image à moi, pas ma personnalité à moi, mais que j'imprime, en fait, l'image de celui qui me soutient. Et quand on me regarde, effectivement, comme ce jour-là, Antioch, on dit, ce sont vraiment des chrétiens. Des chrétiens, c'est-à-dire qu'on voyait Christ dans les empreintes, effectivement. Et quand il posait les actes, en fait, il dit, mais ce sont donc des chrétiens. que Jésus-Christ soit vu, effectivement. J'ai été touché, en fait, j'ai reçu un message, puis un appel qui venait de la France. Et la personne auquel j'ai eu le contact, cela m'a touché. En fait, vous savez comment cela s'est passé. Et cette personne, effectivement, que j'ai eu au téléphone, il a eu un contact avec notre soeur, ici, Lisa. Et comment est-ce qu'il a eu un contact avec Lisa ? Vous savez ce que Lisa fait ? Et ça, c'est étonnant, mon frère aimer ça. Et c'est étonnant parce que quand on le fait de tout son corps, pas parce que, bon, c'est un travail pour pouvoir, non, quand on le fait de tout son corps, je suis étonné quand j'écoute un peu Lisa, et pas elle, évidemment, mais quand elle prend le coupure, en fait, dans les extraits qu'elle envoie. Alors, je me pose la question pour savoir comment elle arrive à pouvoir savoir que je dois couper à tel endroit. Et puis donner un titre comme ça, j'ai dit le Seigneur l'a conduit. Oui, c'est cela. Mais voyez-vous, ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir que ce sont des personnes que vous ne voyez pas tellement bien, qui ne se font pas du mouvement, ainsi de suite, mais derrière, en fait, là, leur intérieur, Dieu a travaillé. et cette personne a eu à pouvoir entendre ce que notre jeune Lisa a eu à pouvoir mettre comme une mesure les choses-là. J'étais étonné, et alors là, il a eu à pouvoir la contacter, il dit, mais j'ai un problème, ce que je suis possédé par les esprits, effectivement, l'angoisse, les tourments, les ceci, les cela, on a eu à pouvoir faire ceci, cela, il dit, j'ai vraiment besoin qu'on prie pour moi, parce qu'il a entendu cela. Alors, c'est comme ça que Lisa a dit, bon, je vais donc te mettre en contact avec la personne qui doit, il y a la capacité de prier pour toi. Et dans mon bureau, tout à l'heure, là, quand j'étais là-bas, j'ai eu cette personne, c'est en France, donc elle avait été, alors, j'ai dit, comment ça va ? Alors, il a commencé à m'expliquer sa situation, effectivement, combien, c'est, c'est un goût, c'est effectivement aussi, cet état, effectivement aussi, et je lui ai parlé. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'au fin fond de son cœur, il aimait le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur touche aussi ses enfants. Il aimait le Seigneur, effectivement, pas sûr qu'il aimait, mais il aime le Seigneur. Et il m'explique, effectivement, comment il fait tous ses efforts pour mettre sa vie aussi en ordre, effectivement, ainsi. Et alors, ça m'a touché, il m'a dit, mais je n'arrive pas à pouvoir dormir, je suis debout tout le temps, courir, passer, donc je veux vraiment que dans la paix soit mon cœur soit ça. J'ai dit, le Jésus, que nous servons, c'est vraiment que vous, et comment il fait les choses pour que vous puissiez être en contact et puis avoir cela. Peut-être qu'on a eu à pouvoir poster cela pour vous. Et Dieu te bénisse, Lisa. Et c'est comme cela que je lui dis, tu voudrais que je prie pour toi, il dit, je le veux de tout mon cœur parce que l'angoisse, le tourment et tout ça, quand je me détruis à l'intérieur, je lui ai parlé un peu pour que les choses sortent un tout petit peu. Et puis j'ai prié, j'ai dit, maintenant, je vais prier pour toi. Ou que, comme le Seigneur l'a dit, il est venu pour libérer les captifs. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps, quelques minutes ici, avant que je revienne ici. J'ai prié pour lui, en fait. Et quand je priais pour sa délivrance, je lui ai dit, bon, il n'y a pas de problème, continuez, on va seulement persévérer. Quelques temps, après, il m'envoie un message. Il me dit, quand vous avez prié pour moi, je me sens vraiment beaucoup mieux, je suis dans la joie, je lui ai dit, je me sens vraiment, je lui ai dit, Dieu est partout, en fait, Dieu entend le prière. Et je lui ai dit que ce soir aussi, quand nous nous rassemblerons, nous prierons, effectivement, aussi, pour vous, pour que le Seigneur vous tienne, effectivement, dans la main. Voyez-vous, il y en a beaucoup comme ça, et vous aussi, en tant qu'un frère et soeur, Dieu peut vous utiliser pour qu'une personne qui meure quelque part, vous ne faites pas ça pour la gloire de quelqu'un, mais pour sa gloire à lui, parce que c'est lui qui est venu libérer les captifs. Alors, nous allons prier pour lui, et puis aussi pour notre frère Eric et notre soeur aussi, et aussi pour toute la famille entière aussi, parce que vraiment, c'est très touchant de voir la réaction, comment leur cœur a été touché aussi, pour cela aussi, et que le Seigneur soutienne et fortifie leurs enfants aussi. Amen. Tant de repères et précieux, nous nous tenons devant ton trône de grâce et de miséricorde. Oh Dieu, prions réellement aussi pour la famille de notre frère Eric, parce que Dieu, notre frère, notre soeur aussi, mon rappeur, notre frère modeste, parce que Dieu, toute sa famille entière, nous te rendons gloire et honneur pour ce que toi tu fais, Seigneur, parce que tu es réellement Dieu, dans ta façon de pouvoir faire et d'agir, ben, mais pas du buissant, tu es réellement l'éternel, notre Dieu. Nous nous confions en toi et nous te remercions, Père, oh Dieu, tu vois aussi, dans le cœur, Père du buissant, de ces deux familles, combien ils ont été reconnaissants, mon bénéfice, Père sans Dieu, pour ce que tu as fait, comment aussi ton peuple, à toi, a eu à pouvoir aussi, Père sans Dieu, prendre part à cela, qui a réjoui aussi le cœur, leur cœur là-bas, de leur Père sans Dieu. Merci encore, parce que tu soutiens, Père, nous prions pour notre frère et notre soeur, pour que ta main puissante soit posée encore sur eux, ben, pour le fortifier, le soutenir encore davantage, mon roi, le consoler, l'agir encore davantage, parce que tu es réellement le Dieu qui agit encore devant ta personne. Merci pour ton amour et ta bonté, Père. Je te remercie aussi, ben, et mon Père sans Dieu, pour notre soeur Lisa, que tu la bénisses richement, ben, et mon Père sans Dieu, pour ce que tu fais, Père sans Dieu, et dans sa vie, ce qu'elle n'est pas pour agir, en Père du buissant Dieu, Père, qu'elle soit fortifiée. Je te remercie, Père. Pourquoi ? Nous demandons cette grâce aussi, ben, et mon Père du buissant, pour le frère, Père du buissant, qui est là-bas en Paris, que nous avons prié, Père sans Dieu. Il a besoin de toi, d'être soutenu par toi, afin qu'il soit vraiment en paix, dans son cœur, dans son esprit, dans ses pensées de père. Mais tu l'as fait, mon bénéme Père du buissant, et il a né l'assurance, mon bénéme Père, sans Dieu, et il s'est senti vraiment bien, mon bénéme Père. Il a rendu son témoignage, mon roi, mais je dis qu'on va prier pour lui, benéme Père du buissant, afin qu'il soit fermé encore davantage, mon Père. Il en a fait besoin. Tu l'as visité aussi, mais ne m'a pas été en Dieu. Il a besoin de toi, mon Sauveur béné. Soutiens-les, faut-il filer encore davantage, mon roi. Tu es le Dieu qui parle, le Dieu qui agit, le Dieu qui accomplit encore des merveilles, Seigneur. Nous te remercions encore pour ce soir. Sois béni et sois glorifié, car nous t'avons ainsi pris en place en Dieu, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit glorifié, soit béni, et nous le remercions pour les bienfaits qu'il nous accorde. Et comme nous avons nos bien-aimés frères, je voudrais que chacun d'eux effectivement puisse venir pour quand même apporter des salutations. Un mot aussi, avec mon frère aussi, Daniel, qui a aussi un témoignage qui est vraiment un témoignage merveilleux qu'il va aussi vous rendre. Il en avait tellement de désirs aussi. Donc, nous prions que le Seigneur notre Dieu le bénisse richement. Quel jour de croire quand Jésus m'a sauvé Le jour de croire quand Jésus m'a sauvé Oh, chose du passé Jésus m'a libéré Oh, chose du passé Jésus m'a libéré Oh, chose du passé Jésus m'a libéré Et le jour de gloire est cassé Jésus m'a sauvé Merci, sauveur notre Dieu Il n'y a que toi qui peux faire de merveille Il n'y a que toi qui peux changer la vie des hommes mon bénéme Père Dieu Il n'y a que toi qui peux tirer de la boue mon bénéme Pâtes du son et laver Père Oh, Dieu le nettoyer délivrer complètement un homme et une femme mon bénéme Père Saint Nous te remercions vraiment Père d'avoir pu tenter ces témoignages mon bénéme Pâtes du son la manière dont tu agis encore aujourd'hui Père pour que le monde sache et comprenne que tu es vivant que tu es le Dieu qui agit Pâtes du son avec puissance mon roi or qui transforme aussi la vie des hommes mon soba Nous te supplions encore davantage d'agir encore puissamment Père de délivrer encore davantage mon roi parce que le monde s'en va à perdition mon bénéme Pâtes du son tu es le seul qui peut tirer les gens dans ce monde mon bénéme Père Dieu parce que Satan veut les emporter au loin mon bénéme Père Dieu et je dois raconter la grâce et prier pour les gens passés au Dieu c'est vrai merci Père bénis notre précieux frère mon roi nous te rendons gloire et honneur pour ce que nous avons entendu Père son Dieu et combien nos cœurs se sont réjouis de voir que ta main puissante il agit encore aujourd'hui bénéme Père tu m'issons merci parce que tu es le Dieu qui le fait gloire à tes soirs rendus encore en ce jour Père bénis soit ton Seigneur Père que tu le bénisses merci parce que tu es vraiment vivant Père nous nous réjouissons encore Père tu m'issons continuer encore de voir agir encore d'attirer encore davantage mon roi et de faire encore des merveilles Père Dieu pour que le monde comprenne que tu n'as pas changé Père que tu es toujours vivant sois béni et glorifié nous t'avons ainsi prié Père au nom du Seigneur et sauvage Jésus Christ Amen il est bon d'avoir le Seigneur si Dieu est avec nous nous ferons des exploits et il est fait que son Seigneur soit béni nous le remercions vraiment pour ce qu'il fait et cela nous console parce que cela nous démontre qu'effectivement que notre Seigneur comme nous prier est toujours en action en fait et c'est à nous de pouvoir vraiment nous approcher de lui effectivement aujourd'hui la science elle fait ce qu'elle peut faire d'une certaine manière ou d'une autre et nous comprenons qu'effectivement la science ne peut pas guérir ils peuvent faire ce qu'ils veulent pour soutenir et soulager effectivement c'est parce qu'ils veulent que l'homme soit assisté par la foi en fait dans le sens que quand ils administrent quelque chose vous croyez à la chose et c'est comme cela aussi que cela aussi puisse agir mais nous avons nous savons tous très bien que le seul qui guérit qui libère les captifs c'est le Seigneur et quand nous pouvons entendre ce témoignage nous lui disons merci parce que ta puissance n'a pas diminué elle est toujours effectivement aussi pareil c'est pour cela que nous voulons juste prendre une portion de l'écriture et comme nous pouvons remarquer ce que le Seigneur notre Dieu témoigne effectivement et c'est surtout pour que nous soyons donc fortifiés dans notre marche et c'est cela ce que cet homme pouvait dire dans les scènes d'écriture que je fais des richesses très exactes afin que tu puisses avoir l'assurance des enseignements que tu as reçus c'est que Jésus-Christ notre Seigneur est vraiment venu sur cet état et qu'il a vécu effectivement qu'il est mort qu'il est ressuscité et qu'il est revenu sous la forme du Saint-Esprit pour continuer effectivement son œuvre dans le livre de Matthieu juste une écriture que je voudrais lire avec vous une simplement une portion de l'écriture et puis nous allons nous séparer et partir effectivement ensemble dans Matthieu au chapitre 24 et le verset ici que Dieu te bénisse richement mon précieux frère chapitre 24 disons cela verset 13 et 4 Matthieu 24 verset 13 et 4 il dit mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir des témoignages à toutes les nations alors certainement viendra la fin que le Seigneur vous bénisse vous pouvez vous asseoir vous remarquerez comme le Seigneur l'a dit dans sa parole effectivement pourquoi le Seigneur nous parle-t-il effectivement de la persévérance vous remarquerez très bien que c'est vraiment dans cette période qui est la fin effectivement dans laquelle nous pouvons nous trouver sur laquelle il insistait effectivement il nous parle de la persévérance et puis il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé il faut toujours prêter attention à ceci que c'est bien le départ quand nous commençons c'est une bonne chose regardez très bien comme l'apôtre Paul le fait aussi savoir il dit l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles mais il a commencé quand même donc il a commencé la course mais il faut que la course effectivement on ne l'arrête pas au milieu et puis il faut qu'effectivement que tu te maintiennes effectivement aussi dans les règles parce qu'on peut courir effectivement de certaines manières sans réellement se maintenir effectivement dans le rythme et dans les règles effectivement mais même si on arrive à la fin la Bible dit si tu n'as pas combattu effectivement selon les règles il n'est pas possible que tu sois couronné c'est comme par exemple le joueur qui joue effectivement même s'il a marqué le but mais c'est l'arbitre qui dit non ça n'a pas été correct effectivement cette manière de pouvoir faire mais il a fait beaucoup d'efforts effectivement il a transpiré il a couru effectivement alors il s'est dit bon ben là je marquais c'est la finalité en fait pour que je vais remporter en fait le fait qu'il a marqué cette manière de marquer là n'est pas correct donc on ne peut pas la valider en fait c'est pour ça qu'on ne doit pas avoir la confiance en nous-mêmes c'est dit qu'effectivement que comme je suis comme ça comme je fais effectivement je suis sûr que je ne partirai non mon frère il y a une chose c'est comme nous en parlions tout à l'heure effectivement je vais te coure dans donc l'intérêt du football tout le monde connaît le football effectivement c'est lui qui a le dernier mot c'est qui c'est pas toi les joueurs malgré que tu peux dribbler tout ça c'est pas toi les joueurs c'est l'arbitre en fait parce que l'arbitre observe effectivement tu peux tout faire tout faire et quelqu'un quand il dit ah mais j'ai remporté en fait non parce que tu n'as pas respecté certaines règles effectivement et qu'effectivement même si tu as marqué le but ça ne sert à rien donc tout un chacun des deux c'est pour ça qu'on ne peut pas on ne peut pas se complaire en nous-mêmes en nous regardant en disant que oui ce que je fais c'est comme ça c'est vraiment je suis sûr non 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 il y a un arbitre qui doit te montrer qu'effectivement que oui cette manière de pouvoir jouer c'est tellement très bien ce que tu fais c'est tellement très bien c'est la Bible le saint c'est pour ça frère c'est le saint des écritures sont tellement importantes pour chaque véritable enfant de Dieu pour réellement être sûr et certain que ce que je suis ce que je fais peu importe ce qui peut se passer que je peux ressentir effectivement l'importance pour moi ça va Seigneur est-ce que je marche c'est effectivement selon le règle parce que comme vous pouvez le voir c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin frère et soeur il sera donc sauvé c'est pas quand tu commences parce que si réellement tu as le salut en toi il va te maintenir effectivement dans la voie du salut c'est-à-dire que ça démontre effectivement que cette personne ici est sauvée qu'est-ce qui montre de toi que tu es sauvé mais c'est que la parole de Dieu témoigne que tu as quelque chose de Dieu que ce que tu fais c'est que tu poses comment effectivement parce que quand on a tellement confiance en soi-même on est tellement self-satisfait en soi-même c'est là qu'il y a un danger c'est pas pour rien que cet homme l'apôtre Paul il est dit dans Romain chapitre 9 effectivement il dit je fais tout je vais le lire avec vous non non c'est un Corinthien chapitre 9 Corinthien chapitre 9 le mot de Rome c'est là aussi il dit je suppose que c'est cela je crois que c'est pas c'est le voilà un Corinthien au chapitre 9 à partir du verset oui oui alors il dit ici il dit verset 19 je vais dire un peu beaucoup verset 19 il dit car bien que je sois libre à l'égard de tous vous suivez je me suis rendu donc les serviteurs de tous afin de gagner le plus grand nombre avec les juifs j'ai été comme juif afin de gagner les juifs avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi quoi que je ne sois pas moi même sous la loi afin de gagner ceux qui sont sous la loi avec ceux qui sont sans loi comme sans loi quoi que je ne sois point sans la loi sans la loi de Dieu étant sous la loi de Christ afin de gagner ceux qui sont donc sans loi vous suivez j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns est-ce que vous suivez et puis il dit j'ai fait tout tout ça je l'ai fait à cause de l'évangile afin d'y avoir vous savez qu'en fait je ne peux pas me complaire en fait quand je me regarde je ne peux pas je me t'ai dit moi je suis plus grand je suis plus c'est 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 je dois toujours voir qu'est-ce que les saintes écritures disent même si en cet moment je ne sens que je suis le plus grand spirituel je dois toujours me poser la question lorsque le plus grand des spirituels dont celui qui était donc l'esprit était effectivement dans la forme dans laquelle je suis de quelle manière il s'est comporté est-ce que vous vous souvenez vous voyez ce que je veux dire de quelle manière parce que c'est toujours important mon frère et ma soeur de pouvoir toujours voir qu'est-ce que les écritures les saintes écritures attendent de moi en fait c'est pas ce que moi l'homme j'attends de toi non 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 ce que les saintes écritures attendent de moi regardez bien il dit ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous mais qu'un seul remporte courait de manière à le remporter vous suivez donc il dit toi tu dois courir de telle sorte que tu puisses arriver à pouvoir remporter et puis il carifie effectivement sa pensée il dit tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils les font pour tenir une couronne corruptible mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible moi donc je cours non pas comme à l'aventure je frappe non pas comme battant l'air mais je traite durement mon corps et je les tiens assujettis de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché donc c'est ce que je vous t'ai toujours dit répété ici comme vous entendez mais ce n'est pas l'effet de pouvoir prêcher qui vous donne la certitude l'assurance que je suis sauvé je vous ai toujours dit cela non ce n'est pas ça parce que la bible le dit effectivement après avoir prêché je pourrais être aussi rejeté c'est pas moi qui dit j'étais durement mon corps et je les tiens assujettis il était assujettis à quoi mais à la parole de Dieu il dit de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres donc le fait de prêcher ne te donne pas l'assurance que tu es sauvé c'est le fait que ta vie à toi oui reflète effectivement les saintes c'est que tu c'est là que tu peux dire je suis sauvé donc quand tu commences c'est très bien mon frère mais il faut faire attention à la manière dont tu marches effectivement parce que tu seras couronné à la fin pas au début quand tu as cru donc dans ta marche à toi ne prends pas l'assurance oui ça fait 1840 que je crois non 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 monsieur c'est bien il y en a mais toi tu dois être sûr que c'est même Jésus qui m'a connu la grâce de le connaître est-ce que chaque fois chaque année chaque moment qui passe effectivement est-ce que je sens qu'il est avec moi est-ce que sa parole brûle encore dans mon coeur comme au jour d'autrefois Alléluia il est ce que j'ai contre toi ce que tu as abandonné ton premier amour alors quand ces choses là deviennent comme ça que le point amour n'est plus là il y a un souci tu peux pas aller plus loin mon frère il dit mais souviens-toi d'où tu es tombé répands-toi et pratique tes premières heures mon frère et ma soeur on ne marche pas avec un dieu qui est aveugle et c'est pas un dieu qui a les sentiments qu'il est bon 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 comme bon bon non monsieur le seul sentiment de lui je vais te le dire effectivement il a dit je veille pas sur le croyant parce que tout le monde peut être croyant mais c'est dit je suis croyant non c'est important que vous le compreniez que vous sachiez que celui vers qui on va il n'a pas le même sentiment que toi et moi il n'a seulement qu'un seul sentiment parce qu'il est divin il est dieu je veille sur ma parole alors il est important de pouvoir dire que moi ici je ne veux pas être comme tous les aventuriers effectivement je viens je fais des bruits et je dois chercher à pouvoir être comme dans le psaume chapitre 1 nous lisons avec vous et puis nous prions psaume au chapitre 1 il est dit psaume chapitre 1 il dit c'est cela il dit donc verset 1 heureux donc l'homme qui ne marche pas sans le conseil vous suivez cela parce que tu peux avoir tes propres conseils à toi c'est ça le plus grand adversaire de toi toi mon frère toi ma soeur nous savons nous l'entendez dont ton plus grand adversaire c'est toi même donc tes propres pensées alors si tu te confies dans tes pensées à toi alors là tu marcheras sur le conseil des méchants vous vous le croyez ? parce que le Seigneur a dit vos pensées ne sont pas mes pensées s'il a dit ça c'est que si moi je dois me confier dans mes pensées et me satisfaire dans mes pensées je marche sur le conseil de mes chants il n'y a rien de bon en moi mais le monde va te dire monsieur que tu aies confiance en toi je vous ai toujours dit moi ici je n'ai pas confiance en moi je ne peux pas avoir confiance en moi non 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 et oui d'ailleurs je ne connais même pas ce que le lendemain va être comment je peux avoir confiance en moi mais j'ai confiance à celui qui voit de loin oui ah oui ça c'est la vérité alors il continue s'il dit il dit qui ne s'arrête pas sous la voie de Bécha vous savez il y a toujours une attraction comme ça ça fait que quand ces attractions effectivement ça devient une grande distraction vous comprenez cette personne effectivement il connait maintenant la motivation l'objectif de sa propre vie en fait de sa destinée en fait je parlais je ne sais pas moi qui vous mettez pas là il dit quelle grâce quel bonheur de pouvoir connaître ce Jésus de la Bible de la Bible si c'est bien vous connaissez ça il dit lorsque nous l'avons et que lui il est à nous nous sommes assurés et nous sommes dans la paix plus de troubles frères et sœurs vous m'entendez tous effectivement plus de troubles ce que nous avons c'est vraiment la paix et l'assurance vous savez c'est Jésus de la Bible que nous aimons que nous adorons a tout prévu pour toi et moi vous entendez cela depuis les jours de votre naissance jusqu'à ce jour et même le jour où vous allez partir il a déjà tout prévu pour toi est-ce que vous comprenez ta maman ne peut pas le faire ton papa ne peut pas le faire ton cousin ne peut pas le faire ton pasteur ne peut pas le faire il n'y a aucun homme qui peut le faire parce que lui il te dit avant même que tu sois conçu dans les seins de ta mère il te connaissait et les jours qui t'étaient impartis tous les jours de ta vie il le connaissait moi je ne le connais pas ton papa ne le connait même pas ta maman ne le connaissait même pas alors tous les jours là lui il avait permis que quand tu as un problème il te dit je suis en secours Alléluia qui ne manquera jamais pour toi dans ta détresse à toi alors pourquoi me tracasser frère mon seul objectif c'est être sûr et certain qu'il est en moi que je suis en lui et que je marche effectivement c'est la voie qu'il m'a tracé alors dans tout instant il s'occupera de tout parce qu'il m'a dit et je dis je suis l'éternel qui guérit toutes tes maladies à toi peu importe si ça peut durer 5 ans je suis sûr et certain Alléluia il me l'a dit il me l'a dit j'ai guéri toutes tes maladies donc je marche sous tes tétés et t'en sûr que j'ai le vrai docteur monsieur les grands médecins il dit mais je vais te dire aussi une chose tu es une personne je sais que depuis les gens de détene quand j'ai fait sortir effectivement à un rêve c'était moi le couturier ils ont essayé ils ont essayé mais les vins couturiers c'est moi je les ai vêtus moi même alors jusqu'aujourd'hui il dit mais regarde les oiseaux du ciel regarde les listes des champs il dit qui révèle les listes des champs il dit mais pourquoi tu es inquiété pour les vêtements est-ce que vous comprenez pourquoi tu es inquiété pour la nourriture est-ce que vous comprenez donc le Dieu que nous avons le Jésus de la Bible il prend soin de nous dans tout le moindre détail frère pourquoi tu es tracassé pour le mariage parce qu'il s'est dit que c'est moi qui ai désiré le mariage est-ce que dans ma pensée je t'avais oublié d'abord ce n'est même pas toi qui est venu me dire j'ai envie j'ai envie il dit c'est moi c'est moi qui ai dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul non mais pourquoi tu es tracassé il est bon de la voir les vœux nous allons prier mais avant cela je crois que nos sœurs vous avez déjà chanté sœurs ? ah bah oui ah bah oui je pense que nos sœurs vont chanter quand même un cantique nous allons prier c'est sûr et certain alors nous nous rassayons puis notre frère tu vas inviter notre sœur pour chanter je crois notre frère il est peut-être encore à notre cantique s'il est fatigué il n'y a pas de problème mais nous aimerions quand même sa guider il a bien chanté tantôt non ? alors nous allons prier alors nous allons aussi prier pour une situation que je vais vous dire c'est extrêmement merveilleux ce que Dieu fait il a fait des choses merveilleuses dimanche après la réunion je vois c'est quoi c'est après et puis je vois notre sœur Maria il vient dans mon bureau et avec mes amis vous connaissez comment ça se passe avec mon bonheur c'est faux rare vous connaissez la petite c'est les cœurs ça c'est ce qui était et quand je les prenais dans mes bras j'étais tellement heureux à l'Odji encore et puis je vois ma petite Noémie qui vient avec bonheur et puis je vois Inse qui souriait et comme vous savez comment je suis mon bonheur est toujours aussi grand alors il dit oui je voudrais te parler moi j'aime bien quand on dit je veux te parler je me réjouis et je dis bon comme il veut me parler toujours en privé l'Odji doit sortir il est toujours beau il est s'assied là et je dis je t'écoute ma chérie il a dit alors que vous savez il dit ça fait quand même il y a un temps dans mon cœur ici à commencer à travailler à travailler j'ai dit gloire à Dieu quand j'ai dans sa travail ça fait bonheur j'ai tant mon oreille et dit sa travail qu'est-ce qu'il y a comme travail que ça fait quand je l'ai regardé d'abord lorsqu'il était debout devant moi et c'est là qui m'a frappé d'abord parce que mon père m'avait dit je regarde l'Inse j'ai dit merveilleux il était dans sa robe mais qui dans sa jupe a plissé et il était tellement bien dedans j'ai dit mais ma chérie mais c'est merveilleux je crois que ses robes cette jupe et tout ça ça te va tellement très bien parce que vous savez qu'à un certain moment que l'Inse portait des pantalons ah ben oui ah si vous savez comment c'est pour ça que vous dites que Dieu est tellement merveilleux et quand je l'ai vu dans ses vêtements j'avais compris que cet enfant était convaincu de pouvoir vous savez quand vous portez quelque chose parce que vous sentez que la personne ne sent pas qu'il est obligé vous sentez comment il est dans la chose et j'ai regardé j'ai dit à sa nonna elle me dit nonna c'est la grand-mère j'ai dit mais c'est merveilleux j'ai dit mais il est tellement bien habillé sa jupe je vois elle regarde j'ai dit mais cette enfant elle me dit elle aime beaucoup ses petits-enfants elle dit cette enfant elle dit depuis les jours elle ne touche même plus à aucun pantalon il est toujours comme ça même à l'école j'ai dit pardon il est devenu comme ça et vous voyez comment elle était toujours dans la tête de son sourire elle me regardait toujours et puis quand on est resté avec elle il dit voilà depuis un temps effectivement ça travaille dans mon coeur c'est cela je dis c'est quoi monsieur il dit il dit d'abord il me dit il me dit mais bon c'est il me dit il me dit mais j'ai une question de votre parce que je dis oui je t'écoute à quel moment on sent vraiment que parce qu'on doit savoir effectivement si vraiment on est prêt pour le seigneur on est prêt pour pouvoir recevoir le baptême j'ai dit pardon il dit mais parce que dans mon coeur ça travaille je voulais savoir à quel moment qu'on peut savoir qu'on peut prendre le baptême j'ai dit alléluia j'ai dit ça c'est la bonne question que tu me poses j'ai dit voici donc la réponse que je vais te donner l'élico etopien alléluia amen à quel moment l'élico etopien on sentit qu'il était prêt j'ai dit simplement quand là Philippe lui a parlé de l'évangile effectivement il a senti dans lui-même qu'en tout cas ça je ne peux pas passer ça il ne faut pas des amis c'est comme tu te tiens là que tu as senti ce désir là il me dit oui j'ai senti le désir de me faire baptiser de gloire à Dieu et ça sans que personne le pousse et d'elle-même elle se tient là je regardais vous savez c'est tellement touchant pour moi que j'ai parfois des larmes j'ai dit Seigne je connais la difficulté je connais le parcours parce que j'ai aussi entendu aussi le jeune ici qui demandait si je pouvais avoir une réunion avec eux et ça je remercie les Seigneurs quand ça vient d'eux j'ai dit gloire à Dieu parce que c'est le temps je pense que les Seigneurs veulent que je puisse avoir ce moment ensemble mais nous allons l'avoir effectivement aussi bientôt d'ici là je crois peut-être d'ici dimanche on voit comment on vous dit quel jour effectivement Dieu va permettre donc pour que nous prions pour que nous prions pour ne pas batailler alors il me dit j'ai vraiment le désir de pouvoir recevoir le baptême c'est dans l'intérieur de mon âme effectivement que Dieu bénisse ma soeur ma biennée ma soeur Maria bénisse aussi notre précieux frère Rosario les deux la grand-maman et les grands-papas ici pour leurs petits-enfants non 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 ils sont toujours là persévérants montant vous venez rien d'en venir mais Dieu leur montre effectivement que leur amour et leur persévérance payent toujours je crois que je pense que Dieu volant jeudi ici nous aurons donc la joie de pouvoir baptiser notre l'Insee et ce qui m'a touché en plus c'est quand je reçus le message de sa maman maïté c'est pour ça que je regarde enfin je vois pas bien je regardais je voyais ses visages là qui étaient là il disait ces jours là à l'Insee j'ai dit l'Insee mon chéri tu peux pas t'imaginer le bonheur et la joie de mon coeur tu étais toujours petite accompagnant toujours ta grand-mère on te voyait l'Insee là-bas petite mais quand la guitare quand elle sentait mon âme on te voyait toujours on sentait vous l'avez déjà vu non ? peut-être qu'il y a des soeurs qu'on n'en parle qu'on veut peut-être qu'ils sont nouveaux mais oui c'est comme ça que c'était l'Insee quand sa grand-maman la mêlée c'est à côté là elle était toujours debout là sa coche j'ai dit depuis ces jours là il y avait quelque chose qui travaillait en toi mais c'est vrai quand on a grandi un peu on va dans l'école l'école commence à pouvoir faire fluctifier ainsi et nos enfants semblent s'égarer et puis j'ai dit Dieu soit béni qu'est-ce qu'il y a eu à pouvoir commencer l'étincelle là a eu à pouvoir même au travers des épreuves là et puis aujourd'hui c'est celui-même qui t'a convaincu pour que tu viennes en tout cas nous allons prier pour elle parce que la peur c'est que Seigneur si je me donnais je serais toujours persévérant elle a le désir comme cela aussi et sa maman était tellement touchée dans son cœur elle leur essaie souvenir du parcours de sa fille et dit c'est vraiment je ne sais comment remercier le Seigneur parce que c'est une transformation qu'elle a pu voir le changement la difficulté de voir effectivement comment l'insee était devenue effectivement de manière un peu incontrôlable n'est-ce pas ma soeur et c'est le Seigneur Jésus Christ et je lui dis regarde l'amour que Dieu aussi témoigne aussi dans ta maison alors ce que moi je voudrais comme je l'ai dit c'est de pouvoir te revoir aussi dans la maison du Seigneur que Dieu soit béni nous allons prier pour cela Tantre Père et Précien Soba nous te remercions pour ce soir et la grâce et la joie que tu nous as donné d'être dans ta maison Père Saint Dieu de pouvoir entendre toutes ces témoignages merveilleux puissants par lesquels tu nous as vraiment touché le cœur au travail de tes serviteurs pour qui je prie encore tu veux encore agir encore davantage mon bénéfice Père Saint Dieu pour eux tu veux encore fortifier encore davantage mon roi et nous-mêmes aussi nous nous remettons entre tes mains Seigneur pour que tu continues encore davantage ton œuvre dans chacun de nos personnes nous avons besoin de pouvoir nous tenir dans ta présence mon bénéfice Père Saint Dieu besoin de pouvoir vraiment te voir encore à l'oeuvre mon bénéfice Père Saint Dieu parce que tu es réellement notre Dieu nous ne vivons que pour toi mon bénéfice Père Saint Dieu merci encore Père Tupissant nous te demandons la grâce d'attirer encore les perdus enfin qu'il aille la connaissance de la vérité mon bénéfice Père Saint Dieu merci pour tout ce que tu fais ce que tu vas faire et ce que tu feras encore davantage pour le roi louange et honneur à toi merci pour l'initié pour lequel nous te prions Père pour sa maman Père Saint Dieu aussi Père pour sa mamie Père Tupissant Dieu et Père Tupissant pour aussi son grand-père aussi Père Saint Dieu ses parents ses parents Père Tupissant Seigneur nous te supplions de pouvoir encore lui accorder aussi tu dois accorder tes grâces mon roi que demain il va te baptiser bénéfice Père Saint Dieu elle veut réellement avoir la grâce de voir persévérer encore davantage mon roi et de tenir ferme au Dieu de ne pas chuter en chemin mon bénéfice Père parce que tu es réellement son Dieu elle a pris la décision vraiment seule mon bénéfice Père Saint Dieu et c'est toi qui l'a convaincu mon Père nous te rendons gloire et honneur Père Saint bénis ton peuple mon bénéfice Père Saint Dieu soutiens chacun d'eux et soutiens chacun de nous mon Soba car nous t'avons ainsi prié Père Saint pour ce que tu fais pour ton amour à notre endroit car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ Amen que Dieu vous bénisse mon prétien frère viens pour ton amour et sauveur Sous-titrage FR ?